Alors, bonjour tout le monde. Je pense qu'on va commencer. On a beaucoup à apprendre aujourd'hui. Bienvenue tout le monde. Merci de vous joindre à nous des quatre coins du monde et du Canada. Je m'appelle Tina. Je suis chargée de la sensibilisation et des partenariats chez CUSO. C'est moi qui animerai l'assemblée publique d'aujourd'hui où nous discuterons du programme Femmes engagées pour la dignité humaine dans le nord du Bénin de CUSO. Mais j'aimerais tout d'abord faire une déclaration de reconnaissance territoriale. J'aimerais dire que la déclaration de reconnaissance territoriale est une pratique adoptée dans les espaces publics et civiques canadiens dans le cadre de la réconciliation avec les peuples autochtones. Pour les Canadiens non autochtones, il s'agit d'une façon de reconnaître les conséquences de colonialisme, de se responsabiliser et de remercier tous les peuples qui vivent sur notre territoire et en prennent soin. Alors, Toronto est le territoire traditionnel de plusieurs nations dont la bande des Mississaugas de crédit, les Anachinabés, les Tchippewas, les Odenochonais et les Wendats. C'est aussi le lieu de résidence de nombreuses communautés autochtones, inuites et métisses. Nous reconnaissons également que Toronto est régi par le traité 13, conclue avec la bande des Mississaugas de crédit. Nous leur sommes reconnaissantes de pouvoir vivre et travailler sur ce territoire. Les échanges que nous aurons aujourd'hui servent notamment à souligner les 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes. Il s'agit d'une campagne internationale annuelle qui commence aujourd'hui, le 25 novembre, lors de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et qui se termine le 10 décembre, lors de la Journée internationale des droits de la personne. Cette campagne invite les citoyens et les organismes de la planète à se mobiliser pour prévenir et éliminer la violence faite aux femmes et aux filles. Ces actions sont au cœur de la priorité stratégique de CUSO international, à savoir l'autonomisation des femmes et des filles et l'avancement de leurs droits. J'aimerais dire que le sujet de l'existence et des mutilations génétales féminines peuvent provoquer de nombreuses émotions et réactions. C'est normal puisque ces pratiques impliquent différents enjeux, dont les droits de la personne, les droits des femmes, la violence faite aux femmes, la violence corporelle, la santé, la tradition et la culture. C'est un sujet particulièrement difficile à aborder et nous prenons bien soin de respecter la dignité des jeunes filles et des femmes qui participent à ce programme. Alors, Ernestine Gundete Denami, notre représentante de pays au Bénin, a la gentillesse de participer à cette discussion avec nous. Ernestine est socio-anthropologue et spécialiste en communication et en gestion de projets. Elle a plus de 20 ans d'expérience en développement et en coopération internationale. Elle a aussi une bonne connaissance du développement communautaire. Elle est d'ailleurs engagée auprès des couches vulnérables et des populations et s'intéresse à tous les aspects de la condition des femmes, tout particulièrement aux femmes en milieu rural. Avant de rejoindre CUSO, Ernestine a dirigé DEDUCO, une ONG internationale, et occupé un poste de plan de direction à plan international. Je l'invite à nous saluer afin que tout le monde puisse faire sa connaissance. Juste un petit bonjour à Ernestine. Ah, on ne vous entend pas. Est-ce que vous avez cliqué sur votre... Encore? Oui, bonjour. Parfait, on vous entend maintenant. Merci. Bonjour à tous. Je vous présente également Astrid Buccio, conseillère technique en santé. Elle détient une maîtrise en sciences politiques à l'Université de Strasbourg III, ainsi qu'un diplôme d'études supérieures en développement de l'Université d'Ottawa. Astrid a plus de 20 ans d'expérience en coopération internationale, notamment dans le domaine de l'éducation et de la santé. Au fil des ans, elle a travaillé à la Société des obstétriciennes et guinocologues du Canada et chez CUSO. Son travail l'a amené un peu partout en Amérique latine et en Afrique. Encore aujourd'hui, elle travaille sans relâche à la promotion de l'égalité des femmes et des droits de la personne. Et aussi, je l'invite à nous saluer et faire un petit bonjour, Astrid. Bonjour à tous et toutes. Merci. Alors, avant d'entamer la conversation, j'aimerais préciser les procédures à suivre pour assurer le bon fonctionnement de l'Assemblée. Si vous utilisez un ordinateur, je sais qu'il y en a quelques-uns au téléphone, mais si vous utilisez un ordi, je vous invite à poser vos questions dans l'espace réservé à cet effet. Je sais qu'il y a un espace de clavardage, mais nous prendrons uniquement les questions posées dans celui réservé aux questions. Nous vous demandons également de participer à nos sondages, c'est-à-dire aux questions qui apparaîtront à l'écran. Et voilà, on va faire notre premier sondage maintenant. Vous devez voir, ça dit sur votre écran, le 25 novembre marque le début des 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes. Participerez-vous à des initiatives dans le cadre de cet événement. Et voilà, il y a presque tout le monde qui dit oui, mais quand même, je vais vous donner les résultats après. Alors, je le laisse pour quelques secondes. Trois, deux, un, puis je reviens avec les résultats. Alors, les deux, Ernestine et Astrid, je pense qu'il serait bon de brosser un portrait d'ensemble avant de discuter du travail de Cusseau dans le Nord du Banin. Et je vais commencer avec Ernestine. Pourriez-vous nous parler de l'excision et des mutilations génitales féminines, s'il vous plaît? Merci Tina et bonjour à tous. L'excision et les mutilations génitales féminines, c'est une expression, c'est une pratique, c'est vraiment plusieurs définitions et toutes reviennent à la femme. Une manière de réduire des organes féminines de la femme pour plusieurs raisons. L'excision, si nous voulons en discuter en tant qu'excision, est une forme de mutilation. Il y en a beaucoup d'autres, mais aujourd'hui, ce qui nous unit, c'est quand même l'excision et les motifs qui amènent les populations, les communautés à réduire l'appareil génital de la femme sous plusieurs formes et à plusieurs dimensions. On peut le réduire à trois niveaux et le tout est de l'excision. Et nous dirons que, selon le contexte et selon l'endroit où vous vous retrouvez, toutes les raisons de l'excision se raccordent à la tradition, aux croyances et aux valeurs qu'on ne pourrait pas vraiment laisser. Mais la femme étant entre griffes, la chose personnelle, quand on en vient à prendre la femme comme un être à dompter, alors le premier élément, la première raison qui pousse les gens à parler et à maintenir l'excision, c'est quand même qu'une femme excisée, c'est une femme qui reste au foyer. Là, on creuse davantage les inégalités entre les deux sexes et ce qui nous amène vraiment à revoir, à discuter et à voir l'excision aujourd'hui, « mutilation », qu'est-ce qu'on peut en faire dans les communautés ? Et on peut, en parlant de l'excision, elle précède l'apparition de grandes religions comme l'islam, le christianisme. Et puis, elle n'est pas seulement en Afrique, elle est internationale. On a même des traces de décisions sur certaines momies de l'ère antérieure en Égypte. Et les mutilation génitales relèvent également davantage des pratiques culturelles. Nous en avons déjà parlé. Ce n'est pas seulement la religion. On a compris que c'est vraiment endogène. Mais parfois, on prend la religion pour couvrir la pratique, pour dire que c'est interdit. Comme on n'arrive pas à aussi expliquer tout ce que la religion amène comme dogme, on voudrait aussi se camoufler. Mais l'excision est beaucoup plus ancienne. Et puis, elle est bien maintenue par les leaders, par les castes, par les décideurs, au fin fond de nos communautés. Et l'origine, on ne saurait la déterminer précisément, mais nous dirons que l'excision, elle est ancienne. Et pour l'expliquer, c'est la mutilation des parties génitales des femmes. Donc, je vais m'arrêter là en disant que d'un bout à l'autre de la planète, vous rencontrez des femmes qui sont excisées. Elles n'ont pas de couleur, elles n'ont pas d'âge, et puis elles n'ont pas de religion. Culturellement, beaucoup de femmes se retrouvent dans cette catégorie de femmes excisées ou mutilées. Merci, Ernestine. Je dois dire que c'est à la fois choquant et bouleversant, mais nous devons être au courant pour bien comprendre la gravité de la situation et continuer à intervenir. Bon, on a entendu, Astrid, nous venons d'apprendre qu'il ne s'agit pas d'une pratique propre au Bénin. Pourriez-vous nous dresser un portrait de la situation mondiale et nous parler des organismes et des mouvements qui tâchent d'y mettre fin? Vous êtes muté. Voilà. 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 Bon, excellent, oui. Donc, la pratique est courante dans certains pays d'Afrique, mais aussi en Asie et au Moyen-Orient. on trouve des femmes et des jeunes filles qui vivent avec les mutilations génitales féminines en Amérique latine, en Australie, en Europe et en Amérique du Nord. On peut donc parler d'une prévalence directe, mais aussi, à cause de la migration, on parle d'une prévalence indirecte. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on doit considérer la problématique comme étant une question qui concerne le monde, une question mondiale qui requiert donc des efforts à tous les niveaux. Les informations disponibles en ce moment indiquent que la pratique de l'excision est concentrée dans 29 pays, mais donc elle est présente dans 92 pays. Je voudrais aussi mentionner le fait qu'il existe une tendance mondiale qui vise son interdiction, c'est-à-dire que la plupart des pays ont adopté des lois et des décrets pour la sanctionner. Malheureusement, l'existence d'une législation contre les mutilations génitales féminines, la tradition persiste. En ce moment, le nombre exact de femmes et de jeunes filles qui ont subi une mutilation génitale est incertain, parce que tous les pays où cette pratique a lieu ne disposent pas de données sur la prévalence. Ceci dit, des agences des Nations unies comme UNICEF, le FNUAP et OMS ont fourni quelques estimations et d'après ces sources, il y aurait à l'heure actuelle plus ou moins 200 millions de femmes et de filles qui vivent avec les conséquences des mutilations génitales féminines. En plus, entre 3,2 et 4 millions de filles sont chaque année à risque de subir une forme ou une autre de la procédure. Et ce nombre est en augmentation, puisque le segment de la population qui est visé par cette pratique augmente aussi. Au Bénin, la prévalence des mutilations génitales féminines est plus élevée dans le nord du pays. Les départements ou provinces du Bourgou, Alibori et Donga ont les taux les plus élevés. Et selon les données qui ont été recueillies dans le programme de CUSSO, la prévalence globale au taux déclaré au Bénin est de 13 %, mais dans les deux départements qui sont couverts par le programme CUSSO, le taux est plus élevé. Alors, dans le département du Bourgou, la prévalence est de 53,7 % et dans le département de Alibori, elle est de 42,7 %. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur certaines tendances qui ont fait leur apparition et qui sont discutées à l'heure actuelle par les organisations qui travaillent sur cette question. parce que malgré les efforts déployés au niveau national, régional et international pour mettre fin à cette pratique, des tendances préoccupantes sont apparues. Une première tendance est la dimension transfrontalière de cette pratique. C'est une stratégie adoptée par les communautés pour éviter les poursuites et garantir que l'excision se fasse dans le secret. Elle a d'ailleurs incité les États africains à discuter de cadres régionaux pour lutter contre ce phénomène, mais il n'y a toujours pas de dispositions harmonisées ni une mise en œuvre concertée. Ce que je peux mentionner toutefois, c'est que la loi béninoise contient des dispositions pour interdire et sanctionner la pratique à l'extérieur de ses frontières dans les régions limitrophes. Une deuxième tendance est celle de la médicalisation de la mutilation génitale féminine. Et puis, en fait, c'est une des plus grandes menaces à son abandon. Ce qu'on veut dire par là, c'est que les exciseuses traditionnelles sont remplacées par des prestataires de soins qui pratiquent la procédure dans des cliniques publiques, privées ou même à domicile. Le raisonnement est que la mutilation génitale qui est pratiquée dans des conditions plus hygiéniques serait plus sûre. Mais c'est un argument qui, en essayant de minimiser les risques, met sous le tapis le fait que les femmes vont néanmoins souffrir à un moment donné de leur vie de complications sexuelles, psychologiques et ou obstétricales. Je veux ajouter ici que les associations professionnelles médicales se mobilisent évidemment contre cela et appellent leurs membres à combattre la pratique. Une troisième tendance inquiétante est que cette intervention est effectuée sur des fillettes qui sont chaque fois plus jeunes, de moins de 5 ans. Dans la plupart des cultures, l'excision est une tradition qui vise à marquer le passage des filles à l'âge adulte et à garantir leur mariabilité. C'est un terme qui n'existe peut-être pas, mais vous le comprenez. C'est une étape clé pour assurer leur sécurité sociale et financière. Mais ce qu'on observe en ce moment, c'est que dans certaines communautés, les filles qui subissent cette procédure le sont à un bien plus jeune âge. Et puis, l'explication que donnent les familles, c'est que ça minimise le traumatisme associé à la pratique. Mais aussi, ce qu'on peut rajouter ici, c'est qu'il est plus facile de mener le rituel en secret lorsque les enfants sont plus jeunes. Pour compenser ce tableau un peu sombre, je pourrais également mentionner trois aspects positifs qui ont été observés. Un premier aspect, c'est qu'il y a un nombre croissant de survivantes qui commencent à briser le silence et qui mènent des campagnes de sensibilisation dans leur pays. Leurs témoignages sont puissants et elles sont soutenues par des militants et militantes, des leaders d'opinion, des organisations de la société civile. Un deuxième aspect est que le travail au niveau communautaire montre qu'il est possible d'abandonner cette pratique néfaste. Des rites de passage alternatifs sont développés et adoptés en partenariat avec des chefs religieux. Un troisième aspect est que les efforts déployés pour coopter et mobiliser les hommes et les garçons dans la lutte contre l'excision des femmes ont un certain succès et les hommes ont montré qu'ils peuvent être de solides alliés dans la lutte contre cette tradition. Donc, comme nous le voyons, les mutilations génitales féminines sont une pratique répandue qui nécessite un effort mondial si on veut les éradiquer. Il existe quelques initiatives régionales axées sur cette lutte, telles que la campagne Salima qui a été lancée par l'Union africaine. Je voudrais également rappeler qu'un des objectifs de développement durable et l'objectif numéro 5, la cible 5.3 pour être plus précise, appelle à une élimination complète des mutilations génitales féminines d'ici 2030. Compte tenu du fait qu'on n'a que 10 ans pour atteindre cet objectif, les organismes qui suivent cette problématique de près suggèrent qu'on se concentre ou qu'on concentre nos efforts dans cinq domaines critiques. Un premier domaine qui est le communautaire, c'est-à-dire qu'il faut intensifier le travail avec la communauté et la soutenir pour que le changement ait lieu à partir de l'intérieur. Deuxièmement, il faut la recherche, il faut soutenir les efforts en recherche sur cette question. Troisièmement, il faut se préoccuper des survivantes et veiller à ce qu'elles puissent accéder à du soutien et aux services dont elles ont besoin. Quatrièmement, il faut assurer que les stratégies qu'on adopte tiennent compte des nouvelles tendances que j'ai mentionnées plus tôt. Et finalement, il faut augmenter le niveau des ressources financières destinées à éliminer cette pratique. Voilà, je pense que j'ai brossé le contexte. Merci Tina. Non, merci à vous. Alors, Ernestine Estré, de nous avoir permis d'avoir une vision d'ensemble de l'existence et des mutilations génétales féminines. En 2019, KUSO a lancé un programme pour s'attaquer à cette pratique dans le nord du BANA. Et maintenant, j'invite Ernestine. Que fait le programme Femmes engagées pour la dignité humaine? Merci Tina. Le programme Femmes engagées pour la dignité humaine est une intervention de trois ans dans le département du Borgou et de la Libroï au nord du Bénin. Et ce programme, comme vous venez de l'entendre, l'excision ou la mutilation, est quand même un phénomène séculaire et bien ancré assis sur la tradition et la culture. Ce programme a l'ambition de contribuer à la réduction et à l'éradication du phénomène. Il faut bien un début pour y arriver. Et ce programme est né du fait qu'à un moment donné, la garde a baissé par rapport au suivi, aux sensibilisations des communautés sur les conséquences des mutilations génitales. Et comme l'a dit Assé tout à l'heure, les formes changent, l'âge aussi change. Et puis, on peut assister à des mutilations de filles de huit jours lorsqu'on fait juste la cérémonie de sortie ou de baptême. Alors là, le programme, au lieu de venir de front pour vraiment sensibiliser et continuer dans la même lancée, c'est vrai que la loi est là, la coercition aussi a montré ses limites. Le programme a prévu travailler avec les communautés et, avec elles, trouver les moyens de changement endogène. Et ce projet vise, en premier, à développer vraiment le leadership chez les femmes et les filles qui sont victimes et aussi actrices. Les exciseuses, hier étaient des exciseuses, mais aujourd'hui, on a aussi des hommes qui font l'exclusion. Et pour y arriver, aucune cible n'a été oubliée par le projet. Les femmes, elles sont silencieuses, elles vivent leurs douleurs individuellement et silencieusement. Elles subissent en se disant, c'est comme ça, puisque je suis une femme, c'est la tradition, je ne peux pas y échapper. Et donc, le projet a bâti sa stratégie sur ces femmes, justement, ces filles, des jeunes filles déjà excisées ou à venir pour pouvoir donner l'information, pour les outiller, les amener à se défaire des pratiques néfastes, des raisons de maintien de cette pratique et aussi à éviter les disparités, ces six, de façon à respecter la dignité humaine. Et le titre du projet a d'ailleurs été donné par la communauté, les partenaires de la communauté, « Femmes engagées pour la dignité humaine » par la dignité de la femme qui est donc mise en jeu ici. Nous avons, pour la mise en œuvre de ce projet, dans notre essai, dans notre combat de réduire la prévalence des mutilations génitales dans le nord du Bénin, comme partenaire de mise en œuvre, nous avons deux ONG nationales qui sont de la région et qui travaillent sur le terrain, qui maîtrisent bien la culture et aussi les langues du milieu. Donc, c'est avec ces deux ONG, Equifilles dans le Borgou et l'Association pour l'enfance malheureuse dans la Libourie, que le projet a travaillé et nous reviendrons certainement sur l'immersion qui a été réalisée, mais l'activité a été réalisée au sein des communautés et a permis à nos partenaires de nous aider à cibler vraiment les filles et les femmes dans les communautés. Il s'agissait donc de bien suivre les forces en présence, de voir comment les gens s'organisaient pour retourner quand même sur les pratiques, tout en créant que la loi les rattrape. Donc, il y a une nouvelle organisation, donc de nouveaux mouvements en présence dans les communautés. Donc, cette première stratégie a permis d'y séjourner pour voir comment les choses se passent, qui joue quel rôle et qui peut être allié aux actions du projet. Ce qui nous a permis donc de sélectionner, d'identifier des femmes et des filles que nous appelons des agents de changement, qui, dans le cadre du projet, ont déjà subi la mutilation ou des mutilations ou sont à risque d'être victimes ou encore excisent ou se rebellent contre cette pratique. Et ceci a permis de faire parler, de sortir de façon très douloureuse, nous allons mettre les larmes entre parenthèses, mais de faire parler ces cibles qui sont restés longtemps sous silence et qui avaient envie quand même de partager leur chagrin. Donc, volontairement, qui ont accepté donc de travailler avec le projet. Le projet au Bénin est sous la direction du ministère de la Famille, des Affaires Sociales, qui implique aussi le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation Primaire, des Enseignements Secondaires, et aussi les leaders au niveau communauté. Ces femmes et ces filles qui sont vraiment formées avant leur formation, qui ont été, dont le choix a été approuvé par vraiment la communauté, au niveau de chaque village comme agent allié au projet. On reçoit beaucoup de formations, nous y reviendrons, pour pouvoir leur permettre de mener à bien leur mission d'agent de changement. En prônant de nouvelles valeurs, on peut bien être femme modèle et incarner toutes les valeurs, donc de s'être prônées par les mutilations ou les fusions sans vraiment l'être. Et lors des formations, déjà c'est une parenthèse, elles ont même identifié elles-mêmes la possibilité de bien jouer le jeu en faisant les festivités qui entouraient les filles après les fusions, donc les fêtes publiques. On pourrait vraiment trouver des danses, des chants qui valorisent la femme. Les femmes et filles dont nous parlons vivent dans leur communauté. La stratégie du projet n'est pas de mettre en avant les facilitateurs, les ONG et partenaires pour qu'ils aillent sensibiliser tout simplement pour dire ce n'est pas bon, ceci. Elles sont dans la communauté, elles se côtoient tous les jours, elles savent ce qu'elles vivent, elles savent ce qui se fait, elles savent quand ça bouge, elles savent aussi qui fait quoi et à quel moment ça pourrait arriver. Donc, nous avons bâti notre stratégie sur ces filles et ces femmes au sein des communautés. Et après les capacitations qu'on leur a données, elles sont aujourd'hui capables d'organiser des entretiens, elles sont capables de faire de petits groupes, on appelle ça des groupes de centralisation entre guillemets, mais pas nombreux pour elles au niveau de la communauté pour faire des causeries qu'elles font avec leurs pairs pour parler vraiment des conséquences et de la manière dont on pourrait vraiment les radiquer. Et tant de la tradition et tant de la culture, elles savent qu'est-ce qui est vraiment fondamentalement requis pour la culture et qu'est-ce qu'on peut vraiment changer en parlant de mutilation génitale, en parlant de l'excision, tout ou toutes a laissé quand même un goût amer et beaucoup de ressentiment. Donc, elles sont en ce moment, dans les communautés, vraiment la base de la stratégie du projet « Femmes engagées pour la dignité humaine ». Vous allez vous demander si ce n'est qu'est-ce que les femmes et les filles qui le font. Nous avons aussi des hommes et des garçons qui participent à ces activités communautaires et qui viennent en renfort aux femmes et aux filles lorsque, dans les causeries ou dans les échanges, il y a des blocages dus aux pères de famille, aux hommes dans la communauté, ou des garçons qui doivent défendre les intérêts de leurs soeurs, etc. Ils les avons aussi capacité pour pouvoir soutenir les efforts de ces femmes et de ces filles qui sont vraiment en avant sur le terrain de combat. Ce n'est pas une œuvre du tout facile ni aisée. Nous ne partons pas en bombant le front pour dire, c'est parti, oui, nous allons gagner parce que nous parlons de mutilation génitale. C'est la saison qui s'annonce. Et déjà dans les communautés, vous allez voir, lorsque les filles et les femmes qui sont outillées, les changements parlent de leur nouvelle mission, de leur nouveau rôle, de ce qui pourrait changer et améliorer la condition de la femme, il y a beaucoup de résistance, il y a beaucoup de résistance. Et c'est justement ce qui fait l'objet de notre présence sur le terrain. Comment faire pour que ces résistances soient vraiment de nouvelles alliées pour le projet ? C'est à ça que les facilitateurs, les partenaires, les agents de changement et les leaders, parce que nous avons au niveau des communautés, nous avons des responsables chefs d'arrondissement, nous avons des associations de femmes qui nous aident, mais nous avons l'autorité. Nous avons les centres de promotion sociale qui, eux, sont les garants de l'intégrité de la femme, de la lutte contre les violences faites aux femmes et surtout contre les VBG et MGF au sein de nos communes. Et ça, ce sont des directions décentralisées du ministère des Affaires sociales et de la famille. Et ils sont toujours au premier rang lorsqu'il y a alerte dans les communautés, lorsqu'on vit, on voit des mouvements de filles qui vont traverser la frontière, par exemple vers l'Université. On voit une civile qui est en train de se préparer puisque les filles, les femmes aussi, sont dans les communautés. On sait comment ne pas se préparer. Aujourd'hui, puisque la loi est là, on n'est plus dans les concessions. Il faut regrouper les filles en dehors de la ville, donc dans la brousse. Et là, c'est la civileuse et son équipe qui se déplacent. Donc, on ne commence pas à comprendre lorsque ça se forme pour bouger. On suit et on peut vraiment. Là, les CPS font un grand recours pour pouvoir intercepter. C'est le rôle de l'État. Et nous ne remercions pas ici, au passage, le ministère de la Famille. Madame la ministre qui est prête ici, ce qu'elle nous a dit. Même s'il faut que je descende sur le terrain, je le ferai avec vous. Parce qu'il faut vraiment les radiquer. Donc, les directeurs du ministère de la Famille qui travaillent avec nous jusqu'au CPS sont vraiment acquis. Et ces personnes aussi, ces responsables aussi, ont été formés à la stratégie du projet. Nous avons pu développer, donc, des outils qui leur permettent de faire un suivi plus rapproché et aussi superviser les agences de changement parce que le projet n'étant pas la propriété de CPSO, le projet plan d'affin. Et ce sont eux qui vont prendre la relève pour vraiment travailler avec ces communautés-là. Donc, on a formé ces agents, on a formé les bénéficiaires sur la masculinité positive, les droits reproductifs et sexuels et les mutilations, ce que ça représente pour eux. Il faut reconnaître, lorsque vous parlez avec les gens et que vous les amenez à comprendre ce que vous dites, on sent quand même que, mais vraiment, pourquoi nous le faisons ? Ce n'est pas parce qu'ils sont vraiment foncièrement pour, mais c'est parce qu'ils se sentent obligés. Parfois, les exécutifs qui nous disent, c'est une tradition, on me la confie. Je ne peux pas arrêter ce que nos pères ont déjà fait. Ernestine, je pense que tu es coupée un petit peu, mais c'est bon temps. Si vous pouvez... Ah, vous êtes coupée un petit peu, mais si je peux, je vais continuer un petit peu avec... Je vois la temps file un petit peu et j'aimerais aller continuer avec Astrid, si ça va, et on peut retourner à vous. Mais Astrid, qu'avons-nous accompli avec le programme de Cusseau et Bénin, avec le COVID-19 et tous les autres bouleversements ? Quels sont nos accomplissements à ce jour ? Oui, merci Tina. Je peux certainement vous faire une petite mise à jour de ce qui a été fait dans le cadre du programme jusqu'à présent. Pour commencer, je voudrais, comme le disait Ernestine plus tôt, souligner le fait qu'il s'agit d'un projet qui doit, en principe, durer trois ans et que nous sommes à mi-chemin dans la mise en œuvre de ce projet. Bon, la pandémie nous a évidemment forcés à ralentir le pas et à réajuster le tir. Avec les partenaires locaux de mise en œuvre, Cusseau a dû revoir la programmation des activités et reporter certaines d'entre elles pour tenir compte des restrictions du gouvernement béninois concernant la mobilité des gens. Ceci dit, malgré un contexte qui est difficile pour tout le monde, on a quand même quelques résultats et histoires à partager avec vous. Une première activité qui a eu lieu dans le cadre du programme de Cusseau et qui, à mon sens, mérite d'être racontée ici, c'est la collecte des données de base. Et puis, je suis certaine que plusieurs d'entre vous êtes familiers déjà avec ce type d'activité. Mais pour ceux et celles qui ne le sont pas, l'idée est de rassembler des informations qui nous permettront de mesurer les impacts et les résultats en fin de projet, quand on va comparer des données collectées en début avec celles ramassées à la fin. Et c'est donc une activité qui est généralement réalisée lors d'un démarrage d'un nouveau projet. Donc, cette activité-là comprend en général des enquêtes qui se font dans les communautés bénéficiaires. Elle implique aussi l'organisation de groupes de discussion et des entretiens structurés avec des représentants de la communauté dans les régions sélectionnées pour les programmes. C'est une analyse de terrain qui s'intéresse aussi au rôle des parties prenantes et à leur position par rapport aux multilations génitales féminines. Donc, ici, on se réfère principalement à des organisations communautaires qui sont tant formelles qu'informelles, mais on se réfère aussi aux représentants de services de santé, aux enseignants, au gouvernement local et à la police. C'est un exercice qui a également inclus l'évaluation de la capacité de 200, 250 femmes et filles entre 14 et 60 ans, parce que l'idée était d'évaluer leur capacité à jouer un rôle de premier plan dans la lutte des mutilations génitales féminines. Vous avez entendu tout à l'heure Ernestine faire allusion à ses femmes agentes de changement. Donc, c'est de ce groupe-là qu'il s'agissait. Ici, ce que je voudrais faire, c'est attirer votre attention sur trois conclusions intéressantes de cette étude et qui parlent bien du contexte local. Ça recoupe un peu ce que disait Ernestine, d'ailleurs. Donc, une première conclusion, c'est que selon le sentiment général des personnes qui ont été interrogées à propos de la loi béninoise adoptée en 2003 pour sanctionner la pratique des mutilations génitales, cette loi-là n'a pas du tout mis fin à la pratique. Au contraire, elle l'a poussée dans le secret puis dans la clandestinité. Ce qu'on entend par là, c'est que les exciseuses traditionnelles continuent de pratiquer les mutilations génitales dans les régions du programme de CUSSO. Elles le font la nuit. Les cérémonies sont organisées au niveau de la famille plutôt qu'au niveau de la communauté qui permet un plus grand contrôle sur la circulation des informations. Les exciseuses vont aussi parfois pratiquer dans des villages où elles ne sont pas connues, comme ça elles peuvent travailler de façon anonyme. Certaines familles choisissent de traverser la frontière afin d'éviter d'avoir des problèmes avec la loi. Un autre élément qui est ressorti dans cette étude-là, c'est que la dénonciation est considérée comme quelque chose qui a un coût social trop élevé pour être payé. Les villageois qui sont contre les MGF vont parfois préférer se taire pour pouvoir entretenir des relations cordiales avec les membres de leur communauté. Ce qu'on constate donc, c'est que l'aspect répressif de la loi dans la stratégie béninoise pour éradiquer les mutilations génitales n'a pas été vraiment tout à fait efficace. Une deuxième chose que je veux mentionner ici, c'est que l'étude a également analysé la dynamique sociale et le rôle de ce qu'ils ont appelé les groupes stratégiques. Les femmes, les hommes, les aînés, les dirigeants, les enseignants, les jeunes, en rapport avec les mutilations génitales féminines. L'étude a révélé que les mères et les grands-mères sont celles qui jouent le rôle le plus important dans la continuité ou l'abandon de ce rite. Les grands-mères en particulier parce qu'elles sont perçues comme les gardiennes des traditions. Donc, elles jouent un rôle essentiel dans la décision à côté d'un autre groupe qu'il faut aussi mentionner, celui des chefs traditionnels. Vous allez probablement vous poser la question concernant le rôle des hommes dans tout cela. Eh bien, les enquêtes ont rapporté qu'ils sont considérés comme ceux qui mobilisent les ressources financières nécessaires, mais l'organisation des cérémonies est vraiment entre les mains des femmes. Une troisième observation rapportée par l'étude initiale est que dans la zone du projet, donc dans les deux départements, 49 % des filles qui sont soumises à cette pratique le sont avant qu'elles aient atteint l'âge de 5 ans. Cette donnée confirme d'ailleurs une tendance observée ailleurs qui est celle de faire l'intervention sur des fillettes toujours plus jeunes. Donc, pour que les stratégies d'éradication soient efficaces, il faut tenir compte de ce phénomène parce qu'il est plus difficile de rejoindre des petites filles que des adolescentes qui, elles, fréquentent le milieu scolaire et sont donc en contact avec d'autres adultes. La deuxième activité que je voudrais mentionner ici et qui s'est déroulée dans le programme est celle dont a parlé Ernestine plus tôt et à laquelle on se réfère comme à la phase d'immersion. Le nom de cette activité décrit bien ce qui s'est passé. En fait, c'est un groupe de 15 à 17 animateurs, hommes-femmes, moitié-moitié, formés par les partenaires locaux mentionnés tout à l'heure par Ernestine qui ont été envoyés dans les villages des régions sélectionnées pour le programme de Cusso. Ces animateurs et animatrices devaient au départ passer deux semaines dans les villages puis en bout de compte, ils y sont restés quatre semaines. L'objectif de cette activité était de mieux comprendre la dynamique sociale en lien avec les mutilations génitales dans ces villages afin d'assurer que le programme de Cusso était adapté au contexte ou est adapté au contexte. plus concrètement, le mandat de ces animateurs et animatrices lors de cette phase d'immersion était d'identifier les leaders parmi les groupes stratégiques mentionnés tout à l'heure, d'identifier les défis dans chaque village, de se familiariser avec les pratiques culturelles dans les villages et d'identifier des actions potentielles pour mobiliser la communauté. Donc, on revient toujours à la même chose, le programme de Cusso est vraiment centré sur l'engagement de la communauté dans la lutte aux mutilations génitales féminines. La phase d'immersion était importante parce que les organisations partenaires et les animateurs devaient se familiariser avec le contexte et identifier les éléments favorables à un dialogue communautaire constructif sur une question difficile à discuter ouvertement. Il devait aussi identifier donc les femmes leaders ou les leaders potentiels, les agents de changement que mentionnait Ernestine et qui sont donc ces femmes qui vont assumer la tâche d'organiser, d'encourager, de faciliter les dialogues communautaires sur les traditions et les pratiques culturelles comme les mutilations génitales féminines. Les observations des animateurs et animatrices à l'issue de cette phase ont confirmé la plupart, si pas la totalité des informations qui étaient contenues dans l'étude initiale de lignes de base. Leur compte rendu de cette activité incluait une liste de facteurs favorables à l'abandon des mutilations génitales féminines dans les régions ciblées par le programme. Par exemple, les animateurs et animatrices ont rapporté qu'ils avaient croisé des femmes leaders qui se sont prononcées contre cette pratique. Ils ont croisé des jeunes qui sont sensibilisés aux risques que posent les mutilations génitales féminines pour leur santé et sont donc moins favorables. Des familles qui ont décidé d'abandonner cette pratique et qui s'affichent publiquement. Et aussi, les animateurs et animatrices ont rapporté qu'il y a un changement positif dans la perception publique des femmes qui ne sont pas excisées. Donc, il y a des changements qui sont en train d'avoir lieu et on trouve ça très encourageant. On pense qu'il y a un momentum pour encourager l'abandon de cette pratique dans les communautés ciblées par le programme de CUSO. Et on pense que soutenir le leadership des femmes et des filles, c'est le moyen probablement le plus efficace d'atteindre notre but. Les résultats de cette analyse terrain ont été utilisés pour le développement du contenu de toute une série de formations qui ont été livrées dans les deux régions couvertes par le programme CUSO. Une première formation a bénéficié à à peu près 400 femmes et filles et elle a porté sur le leadership. L'idée c'était, l'activité était vraiment destinée à stimuler leur participation dans le programme CUSO. Ces mêmes 400 filles et femmes ont participé à des ateliers centrés sur les techniques de communication et d'animation dans la perspective du rôle qu'elles vont avoir à jouer dans le cadre du programme lors des dialogues communautaires qui vont avoir lieu dans la prochaine année. Il y a également eu des ateliers qui portaient sur l'égalité entre les genres. Bon, ces ateliers-là ont d'ailleurs eu lieu avec un peu de retard étant donné le COVID. mais bon, elles ont commencé à se dérouler dernièrement et puis donc, on essaie de rejoindre le plus grand nombre possible de leaders communautaires et ça inclut également des hommes qu'on veut rallier à la cause et rallier à la lutte contre les mutilations génitales féminines. Alors, voilà donc des exemples d'activités qui se sont déroulées jusqu'à présent dans le cadre du programme de CUSO et qui à mon sens illustrent bien comment CUSO entend soutenir les communautés pour que les changements se fassent de l'intérieur. Merci. Merci. Merci Astrid. Bon, vite, vite, le temps file, mais je veux vous juste partager les résultats du premier sondage. Je ne vais pas faire le deuxième sondage parce que je veux aller à vos questions. et voilà, vous voyez les résultats. D'accord, on continue. Comme je vous ai dit, je ne vais pas faire le deuxième sondage, on va aller aux questions. Merci. Vous avez la parole maintenant. Je vais aller aux boîtes de questions. S'il vous plaît, écrivez votre question et nous ferons notre mieux d'y répondre. Bon, en fil direct, laissez-moi voir. Alors, on a une question ici, ça dit, comment explique-t-on, justifiant le fait que l'exition est perpétuée par les femmes? La femme semble être en même temps victime et bourreau. Je ne sais pas qui veut répondre à ces questions. Ok. L'exition est pratiquée par la femme. Je disais aussi qu'aujourd'hui, il y a la femme et l'homme. Mais si c'est la femme qui est la chef, qui est la personne qui maintient la garante de la tradition, et que l'exition est perçue comme un phénomène traditionnel, c'est la femme qui la fait perpétuer. Le deuxième élément dont je peux parler par rapport à cette question, il s'agit quand même de questions féminines, et ce ne sont pas les hommes qui viennent pour extuser des femmes. N'oublions pas la force et le pouvoir que nos femmes, que nous, nous avons au sein de nos communautés. On dit, c'est peut-être l'homme qui est le chef du ménage, mais c'est la femme qui détient tout. Dans les couvents, partout, vous voyez la femme. Qui peut faire perpétuer la tradition ? Qui peut faire perpétuer les pratiques naturelles, comme on le dit, d'une communauté ? C'est elle qui transmet tout, tout, tout. Donc, c'est elle qui garantit ça, et c'est pour ça que nous focalisons notre approche juridiquement sur la femme, parce que lorsqu'elle est prête à ne pas mutiler son enfant, on va y arriver. Voilà. Merci. Et on a une autre question ici. S'il vous plaît, utilisez la boîte de questions pour les questions et non le clavardage, parce que c'est un peu compliqué et c'est plus facile de juste lire les questions du boîte des questions. En tout cas, il y a un autre ici. Quel est l'objectif de CUSSO ? Est-ce que CUSSO se limite à la sensibilisation communautaire ? Ou est-ce que son intervention va au-delà à s'aider, à instruire ces femmes à utiliser des outils plus sanitaires, par exemple ? Je ne sais pas si c'est Astrid ou Ernestine qui veut répondre à cette question. L'objectif de CUSSO est aussi les interventions, instruire ces femmes à utiliser des outils plus sanitaires, par exemple. Je vais essayer d'y répondre, mais je suis sûre qu'Ernestine pourra rajouter des choses. Je pense qu'au départ, le programme de CUSSO veut certainement sensibiliser une communauté plus large, mais mise sur le renforcement des capacités de leadership d'un groupe de femmes et de filles qui, elles, vont vraiment travailler cette question à partir de l'intérieur. On se rend compte que dans une stratégie qui veut changer des normes sociales, des normes sociales qui renforcent les inégalités entre les genres, ce n'est pas en venant de l'extérieur qu'on va faire ça. C'est vraiment de l'intérieur que ça doit être fait. Et c'est pour ça que la stratégie expliquée par Ernestine plus tôt visait de travailler avec des jeunes, des jeunes femmes qui sont à risque d'être excisées, des jeunes femmes qui sont excisées, des exciseuses même, parce qu'on veut qu'elles réalisent, qu'elles se sensibilisent au côté néfaste de ces traditions et qu'elles travaillent donc sur le changement des normes sociales sur ces aspects-là. Merci. Bon, j'ai beaucoup de salut. Bonjour à tout le monde. C'était une question pour Ernestine. « La pratique de l'existion est pratiquée souvent et encourage par quelles régions? » Il veut savoir quelles régions, Benin. Ah, tu es surmute, Ernestine. Oui. Quelle est-ce que c'est la région ou bien la religion? Encourage, oui, par quelles religions? Pardon, pas régions, religion. Ok, merci. La pratique, on a dit qu'elle est endogène. Nous avons beaucoup de religions endogènes qui sont vraiment collées à nos traditions. Mais dans le nord du Bénin, nous savons aussi que c'est l'islam qui est plus répandu que d'autres religions. Donc, nous avons deux aspects, les religions endogènes toutes confondues et l'islam. Mais lorsque vous êtes dans les communautés, c'est clair, les leaders religieux nous ont tous dit « L'islam n'a jamais poné l'incision. L'islam n'a jamais imposé l'incision. » Donc, dans le Coran, il n'y a pas ça. Et personne, en tant qu'autorité religieuse, nous fait la promotion de l'incision. Donc, il faut que ça soit très clair. Mais les communautés, eux, elles en parlent. Officiellement, ce n'est pas ça. Nous retenons que c'est la religion endogène. Et ici, il y a une autre question. Le pourquoi surtout au nord, je pense que c'est plutôt pour Astrid. Quand on avait l'écran, sur l'écran, la diapo, on voyait surtout dans le nord, les mutilations génétales féminines, MGF, sont une pratique profondément enracinée dans le nord du Bénin. Ils voulaient savoir pourquoi. En milieu rural, on estime que 70 % des filles et des femmes la subissent. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu sur ces chiffres ? En fait, je pense que là, peut-être que Ernestine aurait plus de réponses. Parce que les pratiques génitales, les pratiques des mutilations génitales sont plus fortes dans le nord du pays. Et ça, je pense que, comme disait Ernestine, ce n'est pas une pratique qu'il faut associer à la religion. C'est une pratique qui prédate les religions, les grandes religions, l'islam et le christianisme. Avant, on a trouvé des momies en Égypte qui avaient déjà subi la mutilation génitale féminine. Donc, on veut associer ça plutôt à des questions d'ethnicité. Et puis, c'est probablement des ethnies dans le nord du Bénin qui ont ces traditions culturelles. Mais bon, l'autre question que tu me posais, c'était... Il y avait un deuxième aspect par rapport au nord. Juste les chiffres, le 70 %, je pense que c'était... En fait, c'est trois départements au Bénin qui ont les mutilations génitales avec des taux les plus élevés. C'est le Bourgou, la Liborée, donc les deux départements sélectionnés pour le programme CUSO, et Donga aussi, qui est... Je ne me souviens plus exactement, mais c'est 40 % et plus des femmes qui sont soumises à cette pratique. Merci. Bon, malheureusement, le temps file. J'aimerais remercier Ernestine et Astrid pour leur présence. Et si vous avez un autre petit... quelque chose à ajouter, c'est le temps d'ajouter votre petit mot. En fait, moi, je voudrais remercier Affaires mondiales Canada parce que c'est quand même un programme qui est soutenu financièrement par Affaires mondiales Canada. Et puis, les inviter à donner plus parce qu'il reste pas mal à faire. Il nous reste dix ans. Moi, je trouve qu'on fonctionne bien avec des délais et le délai fixé par les Nations Unies en ce qui concerne l'éradication, c'est... On doit terminer avec cette pratique d'ici 2030. Il nous reste peu de temps. Donc, il faut continuer à travailler tous ensemble. Et Ernestine? Merci à tous. Il est important, ici, je vous remercie. Je remercie à la suite d'Affaires mondiales qui a créé en nous. Mais cette lutte n'est pas la lutte de Cusso, ce n'est pas la lutte d'Affaires mondiales. C'est la lutte de nous tous qui avons les formations, de nous tous qui avons des sœurs, qui avons des filles, qui avons des mères, peut-être des parents lointains qui sont déjà décédés des suites d'une hémorragie, de délivrance à cause de la mutilation génitale féminine, ou d'autres qui continuent avec les fistules obstétales et qui ne sont pas acceptées dans les communautés parce que ce sont des femmes quand même qui sont rejetées. Lorsque nous avons un regain vraiment sensible, venons soutenir Cusso vraiment dans cette lutte-là. Et chacun de nous doit être attentif et observer autour de lui vraiment ce qu'une fille, ce qu'une femme peut ressentir lorsqu'elle est sujette. Même en Occident, lorsque les vacances arrivent, on les ramène en Afrique pour les exercer ou dans leur pays. Donc, nous sommes tous des soldats aujourd'hui conviés à la lutte contre les mutilations génitales à la suite de Cusso et de AMC. Merci Ernestine et merci à vous deux pour votre fabuleux travail d'autonomisation des femmes et des filles. Pour terminer, j'aimerais vous inviter à nous suivre sur les médias sociaux et sur notre site web. Vous recevrez un cours de sondage par courriel et ce même courriel contiendra un lien vers l'enregistrement de l'Assemblée publique. Concernant les questions qui n'ont peut être répondues en direct, nous prendrons le temps de les lire et d'y répondre. C'est sûr, nous allons y répondre. Ce ne sera qu'une question de temps. Nous vous remercions de soutenir les programmes d'égalité entre les sexes de Cusso, tout particulièrement notre programme pour l'élimination de l'exition et les mutilations génitales féminines. Nous espérons, comme Ernestine Astrid a dit, que vous lutterez à nos côtés. Ensemble, nous vaincrons. Et avec ça, à la prochaine et merci. 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 Merci.